Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une petite recette. On va préparer ensemble une ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for an ice cream. Oui, vous connaissez ce slogan ? Oui, je sais, c'est pas très jeune. Je suis désolé pour les plus jeunes d'entre vous qui n'avaient pas vu le film Scream. Mais, j'ai pas pu résister. Mais aujourd'hui on va pas parler de film d'horreur, on va plutôt parler de cuisine et notamment de crème glacée. Alors, aujourd'hui on annonce 40 degrés. Cette semaine, c'est la semaine de canicule, on annonce 40 degrés. Il va faire chaud et quand il fait chaud, on a envie de glace. Oui, une bonne petite glace bien fraîche pour nous rafraîchir après le repas ou au goûter. Bah oui, c'est bon les glaces. Mais le problème des glaces, c'est que c'est plein de sucre. C'est plein de trucs, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et si on en mange tous les jours, au bout d'un moment, ça se retrouve sur les abdos, sur le bide, sur le ventre, les petites joues qui deviennent un peu plus rondes, etc. Au bout d'un moment, voilà, les glaces, il faut un petit peu arrêter aussi les conneries. Une glace, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus allégée et beaucoup plus simple, dans lequel on va même pas mettre de sucre tout simplement. Et la base de la glace, c'est quoi ? C'est juste une banane. Oui, une banane. C'est pour ça que ça s'appelle pas une ice cream, mais une ice cream. On va regarder comment faire ça, mais en attendant, je me prépare un petit café, on se retrouve juste après. Bon bah voilà, mon petit café est prêt. On va pouvoir maintenant attaquer la recette et rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi le principe de la banane pour faire une glace ? Bah tout simplement parce que la banane a une drôle de caractéristique. C'est que si vous la congelez et que vous la passez ensuite au mixeur, elle va changer de texture, elle va avoir une texture qui va ressembler à la crème glacée. Sans rien à rajouter d'autre. Un petit peu de lait d'amande, on va rajouter 2, 3 petits ingrédients, mais vraiment pas grand chose. Mais au naturel, vraiment au naturel, vous prenez une banane, vous l'écrasez, bah déjà vous vous rendez compte, ça fait une sorte de compote. Mais quand elle est glacée, ça ressemble tout simplement à la texture de la glace. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Première étape, toute simple, on prend une banane, on la coupe et on la met au congélateur. Cette première étape de la recette est en fait, maintenant il me reste à mettre la banane dans un sac congélateur et ensuite à mettre le sac congélateur avec la banane dedans, dans le congélateur et laisser congeler environ 2-3 heures. Ce qui me laisse, moi, la matinée pour travailler et on se retrouve après le repas de midi pour finir la recette et préparer le dessert avec cette délicieuse nice cream. A tout à l'heure ! Et me voici de retour. Bon, il est maintenant temps de finir ma fameuse nice cream. Je vous montre les bananes, elles sont bien congelées, voilà, tout simplement. Elles ont passé quelques heures, elles sont vraiment très dures maintenant. Donc, vraiment, là, elles sont prêtes, prêtes, prêtes pour se transformer en glace. Alors, avant de continuer, je vais vous donner les ingrédients. Je mets un petit peu de lait d'amande, mais vraiment un petit fond. Je mets du beurre de cacahuète et je mets du chocolat noir 70%. Le but, c'est d'avoir une glace qui est un peu gourmande, mais je ne rajoute pas de sucre, vraiment, il n'y a que le sucre naturel dedans. Et puis, il faut dire un petit peu, elle a quand même quelques protéines avec le beurre de cacahuète. C'est une question de dosage, mais on va faire des tests, on va regarder ce que ça donne. Je vous montre tout de suite, je pose le téléphone, je vous montre ça en direct, directement, comment je fais. C'est très simple, je mets tout dans le mixeur, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, je vais tout mettre dans le mixeur, on va mixer, on va regarder ce que ça donne comme résultat tout de suite. Et voilà, ma next cream est terminée, comme vous voyez, elle est belle, nickel, elle a bien la tête de glace, il n'y a pas à dire, elle a vraiment une tête de glace. Regardez ça, elle est tiens, sans problème. Et puis alors, je dois vous dire, vraiment trop bonne. En plus, vous voyez, dedans, il y a des petits morceaux de chocolat, des petits morceaux, ça fait des petits chocs comme ça. C'est vraiment un délice. Donc, vous avez compris le principe de la recette, très très simple. Une banane que vous mettez au congèle, vous la mixez. Ensuite, avec du chocolat, un peu de lait d'amande, un peu de beurre de cacahuète, si vous aimez ça, vous pouvez mettre autre chose, on pourrait mettre de la noisette ou d'autres choses comme ça. Là, je vous donne ma recette favorite, celle que je préfère. Vous mettez ça ensuite dans un bol et vous mangez tout de suite. Attention, ne la mettez pas au congèle, parce que sinon, ça durcit, elle ne devient pas très bonne. Là, vraiment, vous avez la texture parfaite, telle qu'elle sort directement du mixeur. Si cette recette vous plaît, n'hésitez pas à la refaire. Dites-moi, vous, les ingrédients que vous pourrez mettre, comment vous allez l'adapter pour vous. Et puis, si vous en voulez d'autres, un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Un délice ! Mais qu'est-ce qu'elle est bonne ! Alors, j'ai du premier coup en plus. Elle n'est pas... Je ne vais même pas le poser sur la vidéo, quoi. Je n'ai même pas besoin de refaire plusieurs fois pour que ça réussisse. Trop, trop bon. Bon, la question, c'est est-ce que je reste pour ma fille ? Je ne sais pas. Il faut qu'elle se dépêche de rentrer de la crèche, quand même. Il faut vraiment qu'elle se dépêche de rentrer de la crèche. Accessoirement, si je ne vais pas la chercher, là. Mais c'est une blague ! Bien sûr, je vais en laisser pour ma fille. Papa poule comme je suis. Je lui en laisse forcément.